Salut à tous les amis, c'est Rick Grimes. Donc aujourd'hui, je vous ferai une vidéo à formation concernant la nouvelle mise à jour. Donc la saison 3 qui est officiellement à commencer. Franchement, ça me fait vachement plaisir de vous faire cette vidéo. Car le zoologé le kiffe à mort. C'est super. Donc déjà pour cette mise à jour, cette grosse mise à jour vraiment, qui a beaucoup de changement. On peut d'ores et déjà voir l'image qui change. Franchement, moi je trouve qu'elle est pas mal. Ça change un peu, comment dire, du truc qu'on voit depuis plusieurs mois. La même image et tout, ça change. Donc il y a eu le nouveau pass de combat qui est sorti. Donc moi, je ne l'ai pas encore acheté sur la PS4. Parce que pour ceux qui savent, je suis passé aussi sur Xbox One. Et franchement, je ne joue plus souvent à portail sur Xbox. Donc sur Xbox, je l'ai, ça c'est sûr. Mais pas encore sur PS4. Et je verrai bien franchement si je le prends, je ne suis pas encore sûr. Mais toujours, je peux vous le présenter. Donc ensuite, concernant les autres changements. On entend aussi, écoutez bien la musique de fond. J'arrête de parler pour vous l'écouter deux minutes. Elle a changé. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça change. Ça fait beaucoup de changements. Et franchement, moi, je ne demande rien d'autre que des changements. C'est super. C'est trop cool, franchement. Ensuite, en l'occasion, je crois, de la saison 3, le mode sauver le monde, il est à moins 50%. Donc c'est, franchement, je vous dis, ça vaut vachement le coup. Moi, je l'ai déjà depuis longtemps. Mais ça vaut vachement le coup pour ceux qui ne l'ont pas. Donc, sur ces 10 tanks, il y a la réduction. Et voilà, quoi. En plus, vous pourrez gagner plein de V-Bucks et tout. Donc là, on voyait aussi les images qui ont changé ici. La musique a aussi changé. Écoutez. Voilà. Donc, le menu, bien sûr, votre niveau, il revient à 0. Pour ces exemples, je n'ai pas quoi de jouer. Ensuite, le nouveau pass de combat. Donc ça, je reviens juste après. Donc avant, je vous explique les petits défis. Donc ça, les défis que vous voyez, semaine 1, semaine 2 jusqu'à semaine 9. Ceux-là, c'est pour ceux qui vont acheter le pass de combat. Et les défis du pass gratuit, ça, c'est ceux qui n'assutent pas le pass. Ensuite, on peut voir les nouveautés. Pour changer les skins, donc toujours pareil. Donc là, c'est des accessoires pour mettre dans le dos. Donc moi, j'ai déjà ceux-là. Des petits boucliers, des petits nœuds pâtes, des sacs à dos. Tout ça, franchement, c'est sympa, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore là ? On a les traînés que je vous trouverai tout de suite dans le pass de combat. Et également, les écrans de chargement qui est pas mal. Donc la boutique, c'est toujours pareil. Ça aussi, et ça, on s'en fout. Voilà, donc là, le nouveau pass de combat de finible. Pour 952 bucks, on peut-le maintenant. Donc ensuite, il y a le nouveau pistolet également, Bullliger, que j'ai pu tester il n'y a pas très longtemps. Franchement, il fait de lourds dégâts. Vous le mettez 2 balles. S'il n'y a pas de solde, il est KO. Il fait 1 balle 50. Et je ne sais même pas si c'est en plein de tête. Donc franchement, il fait de lourds dégâts. Donc je vous le conseille. Ses raretés, il est en... Il est en épique et légendaire, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Mais franchement, il est pas mal, ça nous a l'armes. Donc là, je vais vous présenter le pass de combat qui est franchement énorme, je trouve. Donc regardez, 50 XP. I know skin qui est quand même pas mal, quoi. Donc ça, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, les petits défis payants. Dès que vous avez le premier niveau, vous les débloquez. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'ai déjà commencé sur Xbox sans en avoir. Donc ça, c'est pour le prochain... La pro-jou, le prochain... Comment dire ? Prochain pass de combat. Donc dès vous à la vidéo, vous aurez comme ce pass-là, 5 paliers d'avance. Ce que moi, j'avais déjà. Et ça, franchement, c'est pas mal. De l'XP. Donc ça, c'est ce que je parlais, les défis gratuits. Donc là, vous avez 100 V-Bus. Un nouveau emoticone. Peut-être de mort. Je vais vous montrer sur la nouvelle bannière. Ça a brisé, je ne sais pas. C'est un oeuf brisé. Ensuite, on voit un écran de chargement silencieux. Lui, je l'ai également sur Xbox. Une nouvelle bannière. La première pioche qui est... Franchement, elle est stylée, moi, je trouve. Moi, j'aime bien, franchement. J'accroche. Donc ensuite, on passe à la page 2. Donc, l'épicité emoticone. Zèbre. C'est fait pour les amis. Une nouvelle bannière. Un nouveau emote. Ceux qui sont à l'armée, là, ils font ça. Encore 100 V-Bus. Un nouvel écran de chargement avec plein de pioches. Franchement, c'est pas mal, je trouve, aussi. Une bannière. Un emoticone. Encore un. Les deux qui se ressemblent, en fait. C'est juste que... C'est le contraire à chaque fois. Le petit planeur qui est, bah... Qui est assez sympa, mais il y a mieux quand même. Rien que dans la saison dernière, bah... Le Demon Disco, il était largement mieux. Franchement, je le kiffe. Donc, la prochaine page. On gagne 200 V-Bus dans celle-là. Ça, c'est pas mal. Donc, encore une icône bannière. Deux l'XP. Un emoticone. Radio. Une traînée. C'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Juste là, les traînées. Que je n'ai pas encore. Je n'ai pas cette page du bas. Allez, je reviens à la page. Donc, c'est celui-là. Donc, le premier, c'est arc-en-ciel. Franchement, il est pas mal. Je l'ai débloqué aussi sur Xbox. C'est franchement, mon objectif. Ça change de l'habitude. Une bannière. Un emoticone. Donc, ce que je vous disais aussi. Les trucs qu'on peut mettre dans le dos. C'est un petit sac. Franchement, il est pas mal celui-là. Un nouveau skin. Le roi de la rouille. Franchement, avouez. Il est stylé avec sa tête et tout. Moi, j'ai accroché direct. Donc, une nouvelle bannière. Deux l'XP. Encore une bannière. Un nouvel emoticone. Des V-Bucks. Donc là, c'est ce que je vous disais encore tout à l'heure. Un écran de chargement. Qui est aussi pas mal. Ensuite, une bannière. Un emoticone. Et l'écran de chargement basique. Et là, une nouvelle danse. Qui est franchement pas mal. Regardez. Elle est bien marrante. Moi, j'aime bien. Donc, ensuite, on passe à la page 5. Donc, de l'XP. Toujours de l'XP. Bannière. Encore 200 V-Bucks. Et là, une nouvelle fois. Une traînée. Qui est outre-mer. Avec des petites étoiles et tout. Franchement, elle est sympa. Moi, j'aime bien. De l'XP toujours. Des emoticones. Oh, je n'avais même pas eu celui-là. Tron mini. Ah. Il est marrant. Donc, ensuite, allez au planeur. Ouais. Bah, il est pas moche. Je suis à moi. Il est bien. Mais... Je suis à moi, j'ai dit. Ouais. J'ai un peu l'accent. Je dis là. Je viens du lourd. Donc, comme je disais, ce planeur. Bah, je ne l'ai pas encore testé. Mais je ne crois pas qu'il y a des... Il y a des... On dirait qu'il y a des polpons, là. Ça qui fait de la fumée, je pense. Je ne sais pas. Mais je vais tester, tu vois. Mais sinon, comme ça, niveau design, ça va. C'est pas trop haut. Mais ça va. Il y a pire. Donc, on passe à la page 6. Bah, encore une bannière. De l'XP. Une bannière. Animoticon. Les D-Bucks. Écran chargement en licorne. De l'XP. Animoticon. Un sac à dos qui est... Je ne sais pas. La NASA, moi, je crois que c'est astromodule. Ouais. La NASA. Un truc comme ça. Donc, là, vous pouvez voir que ceux qui ne vont pas acheter le pass de Converse. Et bien, ils peuvent quand même débloquer une pioche. C'est quand même stylé, je trouve. Franchement, moi, je la kiffe. Donc, ça, c'est pas mal. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de... Bah, qui n'ont pas les moyens de s'acheter. Le pass de combat. Mais, je vous rappelle, bien sûr, que ce soir, il y aura un petit concours. J'offrirai deux passes de combat à plusieurs d'entre vous. Bah, à deux personnes d'entre vous qui s'inscriront. Je vous rappelle, en allant simplement sur la vidéo que j'ai faite. Où j'explique tout comment s'inscrire. Et quand ça va se passer le tirage au sort. C'est juste à être abonné. Et bien sûr, à commenter la vidéo et préciser de participer. Et ensuite, vous serez dans le tirage. Donc, je vous répète, le live ce soir, il sera à 23h. Et les artistes, c'est jusqu'à 22h45, les amis. Donc, je reviens en phase de combat. Donc, on a la page 7. Donc, vous remarquez aussi, au niveau des pages, il y a plus de pages. Cette fois, il y aura 100 niveaux. Et ça, c'est pas mal. Donc, encore des émoticons. Bon, je vous l'ai regardé. Je vous l'ai misé. Ça, une nouvelle traînée, des étoiles. C'est un style, franchement. Une bannière, des V-Bucks, une motte. Une bannière encore. Donc, Idleway Skin, c'est le même skin que le premier. Sauf que là, c'est en version 6. Donc, c'est à peu près le même. Ensuite, on passe à la page 8, qui a de l'XP, des bannières, des V-Bucks. Écran chargement avec le mini-gun. Ah, c'est stylé aussi, je trouve. Une nouvelle danse. Franchement, elle est marrante, avoué. Ce sont pas mal, franchement, les nouvelles danse aussi. Donc, ensuite, un petit écureuil en imode, pardon. De l'XP, des bannières, des V-Bucks. Donc, une nouvelle fois de la traînée, je trouve qu'on a pas mal, déjà, jusqu'ici. Donc, là, c'est des petites bulles, des bubulles. De l'XP. Et là, on va passer au deuxième cubo, ce qui ne se passe. Qui est le Voyageur Noir. Franchement, il est stylé de ouf. Donc, ça, à mon avis, ça va avec ce skill-là. J'ai hâte de les avoir. En tout cas, niveau 70, ouais. Bah, j'ai hâte. Les petits systèmes de support, voilà. Ouais, support, pardon. Donc, ensuite, on passe à la page 10. Donc, les imodes, des bannières, des V-Bucks. Écrans de chargement, repasse. Et là, on peut voir une nouvelle piège. Qui est quand même pas mal. Donc, en fonction, on dirait un compot, franchement. Ouais, je crois que c'est ça. Ça ressemble à un compot. Alors que je ne suis pas sûr. Mais pour moi, c'est un compot, voilà. Donc, là, je n'ai pas pris des imodes, de l'XP, des V-Bucks. Une nouvelle traînée qui est la plus stylée, je trouve. Ça me fait penser un peu à Iron Man. Quoi, ce serait... Franchement, ce serait tellement drôle qu'ils mettent un skill qui ressemble à Iron Man. Ça se vibrerait tellement bien. Donc, de l'XP, des imodes. Et là, l'avant-dernier skill, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, là, c'est tenu l'agent d'élite. Franchement, il n'est pas mal. Il est assez stylé, je trouve aussi. J'ai moins que je l'ai. Donc, toujours bannière, XP, imodes, V-Bucks, écran de chargement, avec l'agent d'élite. Une nouvelle danse qui, franchement, je la kiffe. C'est peut-être l'une des préférées, je crois. Regardez-moi ça. Le petit robot, là. Ça me l'a bien fait. Yeah. Donc, on passe maintenant à la dernière page de ce pass de combat. Et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, les amis. Donc, il y a des deux l'XP, animaux, encore des V-Bucks. Franchement, il n'y a pas mal de V-Bucks aussi. C'est 100 ou 200 par page. C'est franchement pas mal. La petite dernière bannière. Et là, regardez, ce skill-là, franchement, les faucheurs, c'est le meilleur. Parce qu'il va changer complètement tout. Comparé aux autres skins qu'il a, c'est pas du tout le même. C'est pas le même perso et tout. C'est vraiment un personnage genre de dessin animaux, quoi. Lui, il est vraiment différent des autres. Ça se fait bien. Et ensuite, là, on voit aussi ces deux-six passes de combat. Donc ça, je ne sais pas encore pourquoi ils en ont mis à la fin. Si c'est le pass de combat pour le prochain ou pour toujours celui-là. Je ne sais pas encore. On verra bien quand j'y serai. Et sinon, voilà, pour ce pass de combat, franchement, je vous le conseille. Franchement. Donc, je vais vous montrer maintenant le prix. Donc, c'est 950 Z-Bucks comme prévu pour commencer normalement. Ou, bien sûr, pour les plus riches. Vous payez 2800 Z-Bucks, c'est-à-dire, vous dépensez 25€ qui reste la prise. Je vous donne avec tous les skins, tout ce qui est à l'intérieur, franchement. Et vous démarrez directement avec 25 paliers d'avance. Donc, c'est-à-dire 25 paliers. Vous arriverez, je ne me trompe pas, ici. Attendez, non. Pour ceux qui avaient les 5 paliers en plus, vous arriverez ici. Vous aurez là-dedans directement. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté les 25 paliers, j'ai passé 4 pages d'un coup. C'était franchement super, quoi. D'ailleurs, je vous dis depuis que les serveurs, ils ne sont plus en maintenance, je suis à fond sur le jeu, là. Je veux tous les skins, toutes les temps, c'est tout. Donc, voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette mise à jour, pardon, donc sur ce pass de combat et cette saison 3. Ça m'est super, franchement, j'ai hâte de savoir les nouvelles, parce qu'il y a des nouveaux trucs et tout. Voilà. Donc, les amis, si la vidéo d'information vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. À vous avouer que ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir, entre les amis. Et bien, pour ceux qui participent au concours, encore une fois, bonne chance à tous. Et il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Je vous le rappelle, 22h45 maximum. Et vous êtes tous les bienvenus. Je vous rappelle, il y aura deux gagnants. Et pour les gagnants, je les contacterai en privé, en France, en règle. Je vous assure, je sais qu'il y a plein de faits, mais moi, ce ne sera pas affecté. C'est 100% sûr. D'ailleurs, les gagnants, si vous voulez, vous pourrez les contacter, si ils sont d'accord, vous leur demanderez, c'est 100% sûr. Et je vous ferai peut-être ça à l'occasion, si jamais je vois que ça vous plaît ou pas. Et voilà, quoi, ça pourrait être sympa de faire ça à l'instant, si j'ai le moyen. Voilà. Donc, mes amis, je vous souhaite un bonjour à tous. Et ciao tout le monde, et à ce soir pour ceux qui seront là live. Sous-titrage Société Radio-Canada